bonjour à tous comment ça va si vous voyez le début de la vidéo c'est que vous êtes sur le replay je partage la vidéo pour faire venir du monde et j'attaque ensuite on va faire un maquillage complet parce que comme vous pouvez le voir je suis pas du tout maquillé là tout de suite maintenant alors 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 c'est parti mon kiki partager quand vous voyez la vidéo que je la trouve oula oula je viens d'être jaune la d'un coup ça yameli comment ça va quelle couleur tu me vois j'ai l'impression que des fois je suis jaune vous ça va ça va alors j'arrive à partager n'hésitez pas à partager également j'ai ma vidéo qui se promène là c'est horrible ah merci super donc amélie vient de mettre mon site internet www.beautysindie.fr c'est là que vous allez pouvoir retrouver tous les produits que je vais vous montrer aujourd'hui pour être livré avant les fêtes il faut commander avant le 17 pour info j'ai mis un pull de noël aujourd'hui lâcher les lignes on va faire un tour des marchés de noël ah tu me vois pas jaune mais tant mieux parce que j'ai commencé le live j'étais jaune quand même et puis ça a l'air de s'être de s'être adapté à la bonne lumière mais c'était mal parti mais tant mieux donc aujourd'hui on va faire un maquillage de fêtes avec la palette numéro 6 qui est dans les tons marron violet un peu doré qui est juste magnifique c'est sûrement la ma préférée je n'ai pas acheté la palette 7 avec toutes les couleurs parce que visiblement vous ne vouliez pas que j'achète il doit y avoir deux personnes qui voulaient que je l'achète mais tout le reste a dit non 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 fais pas ça ok ok mais je l'aurais bien essayé quand même si il la laisse au catalogue je l'achèterai quand même mais là j'ai voulu vous suivre je me suis dit bon non tu as fait un sondage il dit tu respectes le sondage vous n'oubliez pas la tombola également la tombola est toujours en cours la cagnotte augmente on en est à 45 euros donc en gros vous avez vous achetez un ticket de 1 euro 50 vous gagnez au moins un produit de 45 euros donc ça vaut le coup de tester votre chance je pense ça vaut le coup on part un fond de teint mascara un lot de un lot de rouge à vous pouvez avoir mais plein de choses avec seulement un euro 50 de mise donc c'est plutôt pas mal je mets la base visage pour commencer parce que j'ai mis ma crème de jour juste avant donc là je protège je protège je protège pensez pour toi je regarde une série de maquillage pro à ouais c'est quoi c'est quoi comme série amélie je connais même pas j'ai même pas vu qu'il y avait un truc comme ça fera je regarde ah ouais bah écoutons c'est bien ça netflix en plus je suis tout le temps connecté à netflix et tu vois j'ai même pas vu qu'il y avait une nouvelle série ou une série là dessus quoi je me suis épilé comme une guerrière là je me suis fait le sourcil qu'est ce que c'est que cette série alors je vais attacher ma frange je veux bien le nom de la série allez on attache la frange pas qu'elle nous gêne donc aujourd'hui on va utiliser la palette 6 elle est où l'appétit elle est où elle est là palette numéro 6 c'est celle ci palette addiction cette couleur à l'intérieur prédéfinie voilà les couleurs elle est particulièrement magnifique globe up c'est pas mal ils font de belles choses c'est beaucoup de maquillage ah bah il faut que je regarde alors super merci parce que je ne connaissais absolument pas donc trop bien super j'aime bien les petits bons plans netflix hop je rapproche mon miroir je mets la base paupière je vais essayer de vider ce tube là ah voilà petit coquin parce que je suis bientôt à la en fait ça dure super longtemps ces trucs ces tubes là et je veux à tout prix le finir et je vois qu'il y en a encore dedans en fait donc hop on met la base paupière bien sur toute la paupière on en met aussi en dessous voilà on en met bien partout et on va attaquer je vais protéger mes cernes j'ai pas fait mon teint je vais mettre tout de suite je prends un fond de teint stick qui est dans le cul d'eau du jour dans l'offre du mois salut justine j'ai découvert par hasard bah ouais j'avoue j'en avais même pas entendu parler là je protège mes cernes je prends un fond de teint stick donc il est actuellement dans l'offre du jour ce que dans l'offre du jour dans l'offre du mois ce que dans l'offre du mois vous pouvez choisir un fond de teint au hasard quoi de votre choix au hasard de votre choix et plus un rouge à lèvres et un mascara au choix j'hydrate mes lèvres ça va ? ça va Justine ? tu me diras où t'en es toi ma Juju t'hésites pas je suis pas toujours dispo mais quand même je suis là je suis là je suis ta marraine tu n'hésites pas donc là j'ai mis un fond de teint stick pour juste protéger mes cernes je vais prendre je m'équipe d'un pinceau flouteur pinceau estompeur je m'équipe du pinceau repli de l'oeil je prends tous mes pinceaux je verrai lesquels j'utilise mais c'est ceux que j'utilise le plus je vais prendre donc ça c'est le fluffy c'est un estompeur repli de l'oeil je vais prendre un repli de l'oeil tout court il faut que je nettoie mes pinceaux hop un repli de l'oeil tout court ça a un bout il a un bout rond un petit peu plus petit vous voyez et je vais prendre bien sûr je prends toujours mon pinceau éponge double embout biseau hop 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 mais oui ah mais ouais trop bien Juju trop bien trop bien trop bien ouais tu m'envoies ça laquelle palette t'as dans ton kit Justine Justine est ma filleule ma nouvelle filleule que je suis ravie d'accueillir mais oui non mais c'est normal dis moi quelle est la palette qu'il y avait dans le kit je me rappelle plus laquelle numéro que c'est c'est peut-être la 6 non ? je sais plus parce que peut-être que tu pourras éventuellement faire un tu vois là je fais un make-up avec la palette 6 alors on est dans un maquillage de fête donc il faut qu'il y ait des paillettes il faut que ce soit quand même assez foncé j'ai réfléchi en même temps parce que je ne sais pas ce que je vais faire moi je découvre je fais toujours un petit peu comme ça comme je le sens au feeling dans les couleurs de transition de toute façon il me faut quand même quelque chose d'un peu neutre dans cette palette là on va souvent utiliser ça comme couleur de transition voire le calme ici mais qui est très blanc moi je préfère celle-ci je n'utilise pas souvent le blanc je vous avouerai je vais prendre le marron couleur de transition on va y mettre le marron en creux de paupière on fait des allers-retours avec le pinceau estompeur rien de plus simple pour démarrer hop n'hésitez pas à partager mon live coucou coucou qui arrive j'aurais dû le partager sur des groupes de vente et tout c'est comme ça que ça fait venir du monde il est loin le 40 vues des maquillages d'Halloween donc là on met du marron dans le creux de paupière j'insiste bien on est sur un maquillage de soirée donc je veux que tout se voit alors ensuite j'ai l'embarras du choix j'ai du marron j'ai du violet vu qu'on est sur un maquillage de soirée j'ai très envie d'utiliser les paillettes c'est la seule palette la palette numéro 6 c'est la seule qui a des paillettes ça ce sont des vraies paillettes donc j'utiliserai les paillettes on va les utiliser à la fin parce qu'on va en mettre partout et en attendant on peut s'amuser avec j'hésite est-ce que je prends du marron alors les paillettes elles sont un peu roses écoutez je vais prendre à la fois je vais prendre cette couleur là plus cette couleur marron et les paillettes la prochaine tu pourras faire avec la palette 5 comme ça ouais pas de soucis prochaine je ferai un maquillage de fête avec la palette 5 ça fera un maquillage très coloré par contre vu que c'est les fêtes et qu'elle est très colorée il faudrait apporter une petite touche de foncé est-ce que tu as un marron foncé ou un noir Amélie dis-moi comme ça je saurais avec quoi la mixer parce que toute seule je regarde ou alors on utilise le violet ça c'est la palette 5 dont me parle Amélie oh si on peut peut-être utiliser le violet qui est quand même assez foncé pour un maquillage de fête on pourrait prendre le violet et l'argenté en fait ouais on fera ça ça me fera un petit challenge que je n'utilise jamais pour des maquillages de soirée donc c'est une bonne idée on va le tester on va bien trouver je prends le pinceau fluffy je vais aller prendre la couleur qui s'appelle impressive qui est celle-ci là si vous voyez alors on y va on va aller je prends le fluffy et je vais faire des allers-retours dans mon repli de l'oeil à peu près au même endroit où je viens d'y mettre ma couleur marron mais cette fois j'y apporte des pigments brillants roses qui se font au marron le but c'est de faire des jolies nuances de couleurs des jolis fondus on fait pareil de l'autre côté bien sûr c'est mieux j'adore j'adore cette palette 6 ok pas de soucis on va faire qu'avec la palette 5 mais c'est vrai que la palette 5 en fait elle n'a pas de pigment mat c'est le défaut de cette palette 5 il manque un pigment mat et du coup il aurait fallu un pigment mat foncé un noir ou un marron pour faire un maquillage de soirée vraiment mais on testera avec le violet de la palette le problème quand on n'a pas de pigment mat c'est que c'est plus difficile de distinguer les couleurs là vous avez du mat et du brillant donc c'est plus facile de faire un make-up avec il faudrait qu'à l'occasion Amélie tu te prennes un marron foncé comme en petit poudrier unitaire par exemple la couleur Marvelous je vais te la montrer parce que ça peut être bien pour marier avec ta palette c'est celui-là c'est un marron foncé ça serait bien que tu aies un petit foncé mat en fait tu pourrais d'autant plus que que la tête avec ta palette avec ta palette 5 tu la sortirais peut-être plus souvent je ne sais pas si tu la prends souvent mais tu pourrais la sortir plus souvent je pense alors ensuite je vais prendre je vais prendre je vais prendre du réfléchis je vais prendre le pinceau repli de l'oeil je vais faire un truc que je ne fais pas souvent cette méthode donc je vais prendre le marron foncé et en fait mes couleurs je vais les apposer comme ça allongées et non pas comme ça donc là j'ai mis dans le creux de paupière mon rose et là je vais aller déposer mon marron donc il faut un pinceau pas trop épais donc là j'ai pris le repli de l'oeil qui n'est pas trop mal sinon vous pouvez prendre celui-ci qui irait bien aussi on va tester c'est peut-être même mieux donc là je suis au-dessus de la paupière mais je ne vais pas tout à fait en bas vous voyez je laisse un trou on fait pareil ici coucou tout le monde qui est là qui est là c'est vrai que je suis sur l'heure du repas là moi le week-end je suis toujours déconnectée quoi je ne regarde pas l'heure j'avoue je me maquille quasiment jamais bah ouais mais tu ne te maquilles pas avec celle-là ou tu ne te maquilles pas du tout je prends le flouteur je floute un peu les filles on va aller accentuer mon creux de paupière avec le rose est-ce que tu te maquilles avec d'autres d'autres produits pas forcément la palette 5 vous voyez un peu comment j'ai appliqué les couleurs et maintenant je vais prendre le côté éponge du pinceau et je vais prendre les paillettes alors on va voir si j'ai besoin ou pas d'humidifier mon pinceau mais c'est possible qu'elles accrochent je vais tester comme ça il risque de tomber partout et on va humidifier alors je vais prendre mon spray fixateur je vais asperger mon pinceau je vais donner un pchit j'ai pas besoin d'en mettre plus je pense ouais c'est bon et donc je récupère mes paillettes je fais attention de bien équilibrer je sais pas si vous voyez en fait voilà c'est des vraies paillettes et je les dépose ah salut Christophe palette 6 aujourd'hui Christophe hop 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 c'est quand même mieux quand on on humidifie le le pinceau pour les paillettes vous avez vu c'est sympa non l'effet pailleté j'adore cette palette je l'adore on va reprendre le marron pour délimiter et flouter un peu je veux que mes paillettes elles soient vraiment assez au ras de cils je veux pas que ce soit sur toute ma paupière qui est vraiment cette touche de lumière vous voyez comme ça fait mais ouais attends je vous montre lâchez les reines vous êtes à l'envers vous lâchez les reines et c'est hashtag au fur et à mesure c'est un bar à bière en fait ah vous voyez que je suis jaune tu as vu Amélie j'étais jaune mais ouais je sais donc c'est un pull que j'avais acheté sur le site au fur et à mesure c'est un bar à bière en fait c'est une chaîne je ne sais pas si il y en a à Dijon on a sur Paris il y en a à Lyon moi c'est ma reine de chez Unique qui a un bar à Lyon et donc c'est comme ça que j'ai connu et en fait ils vendent ces pulls là bon c'était il y a deux ans je crois que je l'ai acheté donc je ne sais pas s'il est encore en vente mais c'est vrai qu'ils sont pas mal ces pulls ils sont rigolos donc je vais enlever mes cernes et je vais estomper mes cernes et ensuite je mettrai un peu d'eyeliner et je ferai le dessous avec le mascara vous avez vu l'effet pailleté comment c'est joli n'empêche je sais bien que tu adores la 4 mais là c'est la 6 c'est parce que je voulais des paillettes la 4 n'a pas de paillettes mets des paillettes dans ma vie Kevin je te jure voilà ensuite c'est pas mal ensuite on va prendre un eyeliner je vais prendre un eyeliner marron je prends un eyeliner marron j'ai une paillette dans l'oeil et là on va faire un trait d'eyeliner coucou Sylvie j'en veux un mois depuis et ben il faut que tu ailles voir sur ce site au fut et à mesure au fut FUT comme le fut de bière va voir ils ont une collection hommes aussi et peut-être que c'est toujours les mêmes je te dis moi je l'ai acheté il y a 2 ans à peu près et et il y a moyen qu'ils y soient encore je sais pas du tout mais j'avoue ils sont canons en plus si t'ailles bien on est bien dedans mais t'as rêvé toi il s'embête pas celui-là donc eyeliner marron je vais pas jusqu'au bout on va voir si j'arrive à faire l'autre oeil parce que des fois je dis ça mais comme je foire un oeil je suis obligée au final d'aller jusqu'au bout j'ai la palette 2 ah bah la palette 2 c'est celle dans les tons gris j'ai fait un maquillage il y a pas longtemps avec de toute façon la palette 2 c'est la palette pour les maquillages de soirée en fait c'est celle qui est dans les tons gris c'est notamment la palette idéale pour les smoky je l'aime beaucoup il y en a un argenté qui est magnifique donc tu peux faire de super make-up de fête avec la palette 2 ah ils ont mis la palette 2 dans le kit parce qu'elle va à tout le monde en même temps la 6 aussi les couleurs vont à tout le monde à toutes les couleurs de yeux n'hésitez pas à partager mon like ça fait venir du monde ça me fait connaître ça m'aide beaucoup ça fait monter le petit numéro là-haut là on n'est pas beaucoup aujourd'hui faites-moi exploser ce chiffre on l'a fait à Halloween on peut bien le refaire quand même en fait il faut partager même sur des groupes de vente je ne sais pas si vous êtes dans des groupes de vente des fois il y a groupes de vente de Dijon échanger bourse vous pouvez partager là-dedans ah coucou ma petite mème je n'en doute pas je vais essayer ce que je peux faire mais oui tu vas y arriver Juju donc là on a mis l'eyeliner il me fait rire Christophe mais c'est pas possible promis il faut que j'utilise je n'ai pas fait un live dernièrement avec la 4 ou un maquillage du jour je ne sais plus je n'ai pas dû faire de live non t'inquiète même ce n'est pas la fin je n'ai encore même pas fait mon teint je termine mes yeux mais je n'ai même pas fait le teint donc tu es tu es bien je vais prendre le waterproof comme je vais aller au froid aujourd'hui on va faire un tour dans les marchés de Noël je vais prendre un waterproof parce que je ne suis pas à l'abri de pleurer de moucher avec le froid des fois j'ai les yeux qui pleurent donc je vais prendre un mascara waterproof comme ça je suis tranquille alors moi qui n'étais pas fan au départ des waterproof j'en suis revenue je vous avouerai ah j'ai changé mais c'est vrai qu'il est quand même pas mal je l'aime bien en même temps c'est un épique donc tous les mascaras épiques sont top regardez-moi ça vous voyez un peu je vais faire la grève moi si ça continue non mais non mais non il faut que je fasse ça de toute façon je crois que je vais vous faire toutes les palettes parce qu'Amélie Tyler m'a demandé la 5 Christophe me demande la 4 je vous ferai des make-up de fête avec toutes les palettes il faut juste que je trouve le temps de faire mes lives en fait je suis pas mal occupée en ce moment peut-être que je trouverai demain un moment demain matin pour faire un live demain matin je vais demain après-midi je vais voir Victor l'illusionniste qui est dans Arthur je sais pas si vous voyez je vais voir un spectacle c'est demain après-midi au théâtre de la tour Eiffel j'espère que ça sera pas le chantier avec les les grèves les casseurs et tout le bordel quand il faut aller sur Paris même c'est la galère et si j'arrive à faire un live demain matin je prendrai la palette 4 je prends pas la 5 je prendrai la 4 que la 5 n'ira pas avec mon événement et comme ça Cricri sera content et il fera pas la grève mais je promets je promets pas d'avoir le temps de faire un live Cricri mais promis j'en ferai un avec la palette 4 peut-être demain quel teasing je fais je crois que j'ai coupé un cil j'en ai perdu j'ai un trou je vais mettre du sérum parce que j'ai un trou de cil voilà ensuite on va faire le teint parce qu'il y a du taf c'est pas mal non ? je sais pas ce que vous en pensez si vous voyez bien mais je trouve ça plutôt joli allez on y va on fait le teint on prend le fond de teint stick LAS j'ai mis TUL ici qui est un plus clair on fait tout le visage le reste avec la couleur de mon teint et je vais remettre juste un coup de de LAS donc de TUL donc c'est la couleur la plus claire ici et j'en remettrai un petit coup sur les cernes après allez on y va on mélange tout ça on prend un pinceau kabuki coucou Evelyne il est super coucou il a des bisous ouais il est super heureusement qu'il est super notre cricerie on dit pas cricerie d'amour pour rien ah trop bien bonne course de Noël Evelyne bisous Evelyne Christophe il veut une palette 4 au cas où pendant tes courses et un pull et un pull comme ça un pull de Noël XXL tu ressembles à un petit chiot avec ses petites oreilles coucou Bogdan et bah dis donc ah ouais ah bon comme ça ah ouais c'est vrai trop fort on me l'avait pas fait celle là encore je remets le tulle j'irai me coiffer après c'est à dire que quand je me maquille je suis obligée pour que vous puissiez voir je suis obligée de m'attacher les cheveux ah oui c'est mentaliste pas illusionniste merci même t'as raison t'as raison oui je sais je suis unique voilà vous êtes en forme ensuite on fait les sourcils on prend la palette sourcils le pinceau à sourcils on coiffe les sourcils trop fort Bogdan tu m'as tué ça va ça aurait pu être pire c'est un chiot ça va j'aime bien les chiens je m'en sors bien mais cri cri aussi est super mais oui ah oui j'avais pas compris je suis complètement perdue ah oui tu parlais du mentaliste qui est super moi j'ai dit illusionniste tout à l'heure en effet c'est mentaliste c'est pas illusionniste et oui mon cri cri il est super aussi comme j'ai vos commentaires en retard je comprends pas toujours à part le coup du chiot quoi n'hésitez pas à partager 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 l'étape sourcils c'est une de mes préférées parce que je trouve que ça change tout c'est super important d'avoir des sourcils bien dessinés c'est super important je me suis drôlement esquentée là c'est pas très beau du coup on va essayer de peut-être camoufler un peu je vais prendre un peu de correcteur je vais prendre mon pinceau correcteur c'est celui-là et je vais essayer de camoufler un peu mon petit bobo j'ai un petit bobo parce que si j'ai un beau maquillage de fête mais j'ai un bobo apparent voilà il est caché il est caché le coquin voilà là on est pas mal c'est quand même mieux non c'est pas mal avec les sourcils mais une gommette on verra rien ouais tu m'étonnes tu m'étonnes un petit sticker un patch de noël avec le père noël ensuite on va prendre la poudre biol pour fixer le teint mon teint est bien j'ai pas trop d'imperfection j'ai peut-être une petite tâche là je mets un petit peu de correcteur là alors je le reprends je reprends mon pinceau correcteur vous voyez là ou pas je vais juste camoufler ça opération camouflage ravalement de visage il faut faire gaffe avec les correcteurs parce qu'ils sont très très épais donc en fait on a vite fait d'en mettre trop alors le pinceau là est plutôt pas mal adapté ça permet de bien doser voilà ensuite on prend une poudre oh non poudre bronzante c'est pour après il me faut la poudre biol pour fixer j'ai déjà sorti je la cherchais mais je prends la poudre biol qui est là pour aller fixer mon teint c'est une poudre matifiante transparente coucou Annabelle bonjour Maria donc la poudre biol elle va être là pour fixer mon teint ça va permettre à mon teint de ne plus bouger de la journée de ne pas briller également si vous avez la peau grasse ça évite de briller donc hop ça par contre il ne faut pas en mettre si vous avez la peau très sèche si vous avez la peau très sèche on évite la biol de toute façon si vous avez la peau sèche on évite tout ce qui est poudre parce que ça va faire ressortir les squam vous savez c'est à dire quand on a la peau sèche souvent on pèle un peu et bien la poudre fait ressortir ça donc on évite la poudre si vous avez la peau sèche et si vous avez la peau sèche pour fixer votre teint vous prenez le spray il y a toujours une solution criclin pour noël de ma copine yo yo un parfum unique bon ah mais ouais mais oui bah la raison même mais oui 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 t'as raison ma petite maman je fais des parfums de toute façon pour noël soit vous prenez vous pouvez prendre commande directement sur mon site www.beautysindie.fr qui est en commentaire et si vous commandez avant le 17 décembre vous serez livré pour noël vous pouvez aussi me demander un chèque cadeau je fais des chèques cadeau donc vous n'hésitez pas du montant vous me dites le montant et puis vous offrez le chèque cadeau et la personne l'utilisera sur mon site elle a un an pour l'utiliser et vous pouvez aussi en ce moment il y a des promos en ce moment il y a un lot où vous avez un mascara au choix un fond de teint au choix un rouge à lèvres au choix pour 60 je sais plus 71 je crois je ne sais même plus le prix la honte 77 77 peut-être pas très cher quoi pour les 3 produits là parce que rien qu'un fond de teint normalement c'est 4,42 donc là vous avez les 3 produits et si vous rachetez si vous rajoutez à votre commande par exemple un parfum avec l'offre du mois votre parfum il vous revient à moins 50 25 euros au lieu de 50 euros donc ça vaut le coup après vous pouvez bien sûr là je prends la poudre bronzante après vous pouvez bien sûr prendre par exemple qu'un parfum 77 euros merci Juju oh la honte je ne suis pas calée moi j'avais un doute j'étais en train d'essayer de visualiser mon petit montage que j'avais fait pour le cuido et je me disais attends je vois un 7 est-ce qu'il y a un autre 7 est-ce que c'est un 1 donc là je réchauffe mes ondes d'ombre avec la poudre bronzante vous pouvez en mettre autour de votre front si vous n'avez pas de frange bon moi j'ai la frange je vais la faire redescendre ensuite mais au cas où je vous montre vous en mettez autour du nez donc hop vous poudrez autour du nez hop on travaille sur les ombres du visage pour structurer le temps et pas avoir un air trop pâle vous voyez un petit peu ensuite on prend un blush je vais prendre le blush sisterly c'est celui que je préfère c'est un rose on prend le blush et cette fois on va sur les pommettes moi je souris pour pour savoir où sont les pommettes vous souriez les pommettes c'est ça là vous voyez et vous partez des pommettes jusqu'aux oreilles ah bah voilà bah voilà mais Christophe on ne compte pas pour sa maman on peut lui acheter deux cadeaux c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible vous avez vu qu'une fois que le teint et tout est fait comment le maquillage des yeux ressort cette fois ça fait joli non les paillettes c'est super beau je peux mettre un petit coup de crayon blanc à l'intérieur aussi on va le faire on a mis du blush on met de l'illuminateur je vais prendre le blanc le iridescent illuminateur blanc que je vais mettre alors moi j'enlève toujours déjà je fais toujours ça on enlève parce que souvent on a de la poudre et tout qui est tombée ici et ça fait sale donc avant de mettre l'illuminateur on nettoie l'oeil on nettoie on nettoie et ensuite on met l'illuminateur donc vous prenez l'illuminateur vous prenez un pinceau moi j'ai mon pinceau double embout poudre correcteur et donc je m'en sers pour l'illuminateur parce qu'il a un bout rond on va en mettre ici dans le coin je ne suis pas la banque de france je bosse chez Seb ah c'est bon ça j'adore oh j'adore ah c'était tellement bien dit ah 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 mince nous on pensait nous on fait la pointe du sourcil vous voyez on en met au dessus des pommettes vous avez l'os qui est là on en met au niveau de l'os on gagne bien chez Seb ah vous me faites rire vous me faites rire je suis sûre que ma petite mème elle est pliée dans son canapel on en met sur la pointe du nez et ici là et on en met au dessus des lèvres vous voyez c'est joli hein ensuite je vais prendre mon crayon blanc parce que vu le make-up que j'ai fait là je peux y aller soit avec du blanc soit avec du de l'argenté mais je vais prendre du blanc le mieux ça aurait été de le mettre avant le mascara pour être sûr de ne pas faire baver le mascara mais bon il doit quand même être sec et donc je mets du blanc partout en dessous vous voyez la différence blanc pas blanc je trouve qu'en maquillage de fait d'apporter de la lumière comme ça avec un crayon blanc c'est tout de suite magique voilà ça change tout c'est trop beau j'adore magnifique ah merci beaucoup charline c'est trop gentil on me paie avec une inspire donc voilà avec le blanc tout de suite vous voyez ça change tout je vais peut-être remettre un petit peu de paillettes là j'ai l'impression qu'il y a moins de paillettes ici que l'autre alors j'ai pas intérêt à me louper voilà c'est joli et enfin on va mettre un petit rouge à lèvres alors en rouge à lèvres je vais mettre un splash je vais mettre alors hier j'avais mis ou avant hier j'avais mis le snarky je vais mettre avec ce maquillage là le sentimental irait particulièrement bien donc je pense que je vais mettre ça il est où ? le sentimental celui là irait particulièrement bien je vais mettre ça il faut pas me prendre la tête alors coucou Pascal merci beaucoup on va prendre un petit crayon on est sur un maquillage de fête c'est quelque chose de travaillé donc on va faire merci beaucoup merci beaucoup les filles c'est trop gentil donc on va travailler avec je vais prendre un crayon légèrement plus foncé d'accord allez c'est parti on met le crayon à lèvres donc on commence par le haut hop on fait le coeur si vous avez les lèvres qui sont pas très bien dessinées moi c'est un peu mon cas faites comme moi vous trichez un peu avec le crayon oh c'est gentil merci beaucoup je suis contente si ça vous plaît vous voyez quand je fais le contour des lèvres donc je dessine déjà mon contour ensuite je remplis un petit peu ma lèvre pour pas que ça fasse un trait là qui est plus très à la mode s'il est trop déconnecté de mon rouge à lèvres après donc je repasse je l'épaissis et je remplis un peu à l'intérieur de la lèvre vous voyez on fait pareil pour en bas t'es gentil vous êtes trop gentil j'ai les lèvres toutes abîmées d'habitude sinon ce serait pas moi et alors ce qu'on fait pour le bas c'est que vous allez remplir aux extrémités mais pas trop au milieu comme j'ai les lèvres sèches je vais prendre un peu de lip bonbon donc c'est un baume à lèvres que je vais mettre sur mon doigt donc je vais faire ça ok et je vais aller estomper mon crayon des lèvres vers l'intérieur avec le doigt comme ça vous voyez j'estompe vers l'intérieur des lèvres si vous débordez on met un peu de correcteur merci pour tous vos cœurs c'est trop gentil je vais forcer un petit peu au dessus parce que j'avais comme une petite peau là qui me gênait donc je vais le refaire juste là voilà c'est mieux là et ensuite on remplit avec le splash le rouge à lèvres mat on y va c'est la couleur sentimentale c'est un rose un vieux rose et voilà on est pas mal non ? qu'est-ce que vous en pensez ? elle va bien je trouve cette couleur avec le maquillage des yeux on va enlever ce qui déborde un peu est-ce que j'ai des mouchoirs dans le coin là propre hop donc on peut prendre un petit peu de fond de teint ou de correcteur si vous avez débordé en fait moi j'ai les lèvres qui sont mal dessinées donc je sais jamais où est la délimitation de mes lèvres je sais pas s'il y en a qui ont ce cas là mais ça c'est pas facile du coup pour dessiner ses lèvres ben lui je mets des cœurs je veux mon pull il est pas possible on ne l'arrête jamais voilà c'est mieux dessiné là mes lèvres vous pouvez prendre un mouchoir et vous le pincez trois fois pour enlever l'excédent et pas tâcher vos verres et vous pouvez faire des bisous voilà vous voyez au fur et à mesure ça marque moins comme ça là vous êtes à peu près tranquille et ces splashes là ils tiennent super bien donc du coup avec la promo du mois vous pourriez très bien choisir le fond de teint stick moi c'est comme ça que j'ai fait mon teint avec le splash sentimental et le mascara waterproof moi c'est les trois choses que j'ai utilisées de la promo du mois voilà et puis on peut rajouter un petit parfum qui sera à moins 50 quand vous le cumulez avec la promo salut Julie voilà voilà le pull vu que vous l'aimez bien l'aimez bien il est à acheter sur le site au fur et à mesure non je ne touche aucune commission avec eux mais ça me fait plaisir de le dire et puis voilà on va peut-être se sprayer un peu le visage et là je suis bien tout ce que j'ai mis on est pas mal ça devrait tenir jusqu'à ce soir et tout et tout bon et bien je vais aller me coiffer voilà que là on est un peu en punk voilà et puis je peux sortir tranquille bon j'y vais je vous fais des bisous à l'été Cindy bon week-end bon week-end Christophe je te fais d'énormes bisous merci pour ta bonne humeur c'est toujours un plaisir bon et bien je vais vous laisser je vais aller prendre en photo je vais me recoiffer je vais aller prendre en photo je vous fais à tous d'énormes bisous vous voyez que vous êtes une femme avec une âme belle et propre vous êtes simplement un ange oh c'est trop gentil merci beaucoup Bogdan c'est trop gentil merci beaucoup le pull le pull bon je vous fais d'énormes bisous je vais prendre ça en photo je vais me recoiffer pour ne pas ressembler un chiot quand même et puis je vous fais des photos je vous souhaite un bon week-end et si je peux je vous ferai un autre live demain matin avec une autre palette bisous bisous ciao ciao